Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais bah ta pose tu la prendras plus tard parce que là la vidéo elle a commencé Oh putain de merde Bon ok d'accord c'est vraiment ce que vous voulez ? Eh bah c'est parti allez bienvenue à bord d'Universalist Allez on part à l'aventure Sous-titres par Jérémy Diaz Ah l'aventure Est-ce que vous savez précisément ce que c'est ? Est-ce que vous serez capable de me dire que telle ou telle fiction appartient ou non au domaine de l'aventure ? Le mot aventure nous vient du latin adwenturer Qui signifie ce qui doit arriver Et est lui-même dérivé du verbe de la même langue Adwenirer Ce qui peut se traduire par arriver ou se produire Aujourd'hui on désigne une aventure comme étant quelque chose d'inopiné Qui arrive à quelqu'un Généralement des péripéties Mais du coup est-ce qu'un western c'est de l'aventure ? Est-ce que la science fiction c'est de l'aventure ? Est-ce que la fantasy c'est de l'aventure ? Eh bah ça dépend de plusieurs facteurs Mais en général l'aventure va se caractériser par un ou plusieurs protagonistes Qui vont partir à l'aventure En d'autres termes des personnages qui quittent leur foyer tranquille pour voyager Et ce afin d'accomplir un objectif Tout en évitant les nombreuses embûches Qui n'hésiteront pas à se jeter sur leur route Et généralement cet objectif sera au final couronné de succès Mais pas toujours Eh oui comme définition c'est assez faible Mais c'est tout ce qu'on a Et dit comme ça, pratiquement toute fiction parle d'aventure En effet cet épisode est un peu un fourre-tout Dans lequel on va retrouver tous les micro-genres Qui n'appartiennent pas forcément à un des grands thèmes de fiction Cependant l'aventure peut se différencier en plusieurs sous-catégories Dans la littérature et le cinéma Mais il en va tout autrement dans le genre du jeu vidéo Où un jeu d'aventure est davantage considéré comme un jeu Qui se focalisera plus sur la narration que sur le gameplay Ce qui inclut un très grand nombre de point and click Pour qu'un jeu vidéo corresponde davantage au genre de l'aventure Tel qu'on l'entend dans la littérature ou le cinéma On parlera alors plutôt de jeu d'action-aventure C'est d'ailleurs principalement un jeu d'action Mêlant souvent des séquences d'exploration Que ce soit ou non en monde ouvert Avec la possibilité de tuer ou du moins de neutraliser Les différents ennemis qui se hisseront sur votre chemin Quelques thèmes récurrents demeurent Et peuvent aider à identifier si une oeuvre appartient ou non au domaine de l'aventure Comme je le disais Il s'agit généralement d'un pechno qui doit quitter son foyer Volontairement ou non Afin d'aller vivre ses aventures Et pour cela il va devoir voyager Et là vous en avez probablement une trentaine qui viennent de vous popper dans la tête Comme Luke Skywalker par exemple Mais pourquoi donc ce protagoniste doit-il voyager ? Et bien pour accomplir une quête Une quête qui n'est pas nécessairement de porter un anneau à l'autre bout du monde Pour le balancer dans un volcan Mais ça marche quand même Mais cette quête peut être beaucoup plus simple et égoïste Ça peut être de trouver l'amour Ça peut être de venger quelqu'un De défendre sa famille De connaître ses origines D'accomplir un exploit quelconque Je vous disais précédemment qu'il existe plusieurs catégories d'aventure Que je vais donc vous décrire En commençant par le plus éloigné chronologiquement parlant La fiction historique elle a d'abord vu le jour sous la forme de romans d'aventure Et aura toujours plus ou moins la même tronche qu'une fiction d'aventure classique Sauf qu'elle sera alors placée dans un cadre antérieur à l'époque contemporaine A savoir une période qui s'étend entre la préhistoire et la renaissance Des fictions d'aventure qui se déroulent pendant la préhistoire Mais ça n'existe pas Ah non Pourtant c'est bien le cadre choisi par la série de romans Les enfants de la terre Qui nous fait suivre l'histoire d'Eyla Une homo sapiens élevée par des néandertaliens Il y a évidemment le cas de l'intemporel Raon aux cheveux de feu Ou encore la série de films L'âche de glace Compte dans l'histoire de trois animaux préhistoriques Un tigre à dent de sabre, un mammouth et un guiii C'est quoi cette merde juste Ou encore Aho le dernier néandertal Qui raconte justement l'histoire du dernier néandertal Même au niveau des jeux de rôle on y a droit Avec Worm qui nous fait incarner au choix des homo sapiens ou des néandertaliens Pour nous confronter à des intrigues tribales Des expériences de chasse aux mammouths Et même parfois quelques éléments fantastiques Pour les jeux vidéo il y a aussi de quoi faire Comme le premier épisode de la série Atlantis Ou le fameux préhistoric man Dont j'ai dû torcher les premiers niveaux en boucle quand j'étais gamin On y incarne Sam, un homo cavernus Dont la tribu s'est vu cambrioler sa réserve de bouffe Or les zoos étant la monnaie courante de l'époque La tribu décide de vous envoyer au grand cimetière des dinosaures Afin de ramener suffisamment de flouze Pour racheter votre stock de barbac pour l'hiver Alors que Sam aurait pu tout simplement Récupérer la barbac sur les monceaux d'animaux qui le butent Bon en même temps c'est les hommes de Cro-Magnon On va pas trop leur en demander non plus Et récemment on a eu le cas de Far Cry Primal Qui nous propulse lui aussi à l'époque des mammouths Et où le but du jeu sera de survivre Tout en rassemblant sa tribu et en poutrant leur gueule aux néandertaliens et aux pyromanes Bref une fiction historique c'est ça Une aventure qui se déroule à une époque passée En général les créateurs de la fiction Essayeront de rendre leur oeuvre à la fois crédible et réaliste Ca marche pas toujours hein Parfois à cause de découvertes ultérieures qui remettent en cause tout ce qu'on savait Je vous rappelle qu'il y a quelques siècles on était persuadés que la terre était plate Et que c'était le soleil qui tournait autour de la terre Bon depuis ça a évolué Mais à l'époque la quasi totalité des gens croyait à cette théorie Et certaines personnes y croient toujours aujourd'hui Oui sauf que je considère que mon public est composé de gens intelligents Et après il y a ce que j'appelle l'anachronisme volontaire C'est à dire quand l'auteur ou le scénariste passe outre certaines vérités historiques Juste pour rendre son oeuvre plus palpitante Ou juste pour que ça serve l'intrigue C'est pas forcément une mauvaise chose hein Du moment que ça reste dans le domaine de la fiction Par contre si vous commencez à romancer une histoire vraie en prétendant que ça s'est vraiment passé comme ça Là vous jouez avec l'histoire Et c'est pas bien Pour en revenir aux fictions historiques on en a des tas Un des exemples les plus célèbres c'est évidemment Robin des Bois Le héros est un jeune noble Robin de Loxley Qui refuse de reconnaître le régent du pays Le shérif de Nottingham Qui s'est emparé du trône en profitant de l'absence du roi Richard coeur de lion parti en croisade Et pour bien faire comprendre qu'il en a un peu ras la capuche de l'usurpateur Il va se mettre à dérober l'argent des impôts afin de le redistribuer aux paysans surtaxés Sauf qu'ici aucun roman n'a servi de base à l'intrigue Robin des Bois est une légende qui a vu le jour aux alentours du 13e siècle Et qui a pris de plus en plus d'importance au fil des décennies Et oui si jamais vous espériez connaître la vraie histoire de Robin des Bois Bah y'en a pas Le gugus est apparu un peu on ne sait où Il a vu son histoire étoffée au fil des siècles sans qu'on sache vraiment par qui ou comment Et au final bah On a décidé de faire un film avec ce qu'on avait récupéré de la légende Et si jamais vous cherchez d'autres types d'aventures historiques vous n'avez qu'à vous pencher pour en trouver Notamment avec les époques de la Rome ou de l'Egypte antique Qu'on va habituellement qualifier de Peplum Au passage Peplum c'est pour désigner des oeuvres qui se déroulent dans l'antiquité Y'a plusieurs définitions mais pour le cinéma c'est ça Et ça va jusqu'au Moyen-Âge Donc globalement si vous êtes fan de nos fictions historiques Je pense que vous avez largement de quoi faire Mais attends tu dis que la fiction historique va de la préhistoire au Moyen-Âge et la renaissance t'en parle pas ? Ah c'est un cas un petit peu particulier en fait En effet pour les fictions se déroulant dans le cadre de la renaissance On va plutôt parler de romans ou de films Ok le terme d'épée est pas totalement exact Car les personnages manieront surtout des rapières Et une rapière bah c'est ça Une arme blanche dotée d'une garde assez importante pour protéger la main Et dont la lame est à la fois souple, longue et fine Le but d'une rapière étant le plus souvent de transformer l'adversaire en gruyère Plutôt que de le découper en tranches d'éminthal De cap et d'épée c'est le terme utilisé pour les histoires d'aventure à partir de cette époque Et ce jusqu'à la veille de la révolution française Et le premier exemple que tout le monde a en tête C'est évidemment les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire La voici Le jeune d'Artagnan arrive à Paris avec la ferme intention de devenir mousquetaire Manque de bol il tombe sur deux laquais du cardinal de Richelieu Dont Milady de Winter qui l'humilie et lui vole sa lettre de recommandation Parce que oui, quitte à faire chier un gamin, autant y aller franco Et bien lui pourrir son avenir Sinon, c'est pas marrant Ne pouvant donc entrer la mousquetaire académiste en cette lettre D'Artagnan tente de retrouver les voleurs Mais au passage, va s'attirer successivement les foudres des mousquetaires Athos, Portos et Aramis Qui le défieront en duel Le roman a été un véritable succès A tel point que l'histoire des mousquetaires a inspiré de nombreuses suites non officielles Et parfois même toujours du vivant de l'auteur L'auteur lui-même a écrit deux suites à ce roman Qui sont 20 ans après Et le vicomte de Brajlon Et oui, c'est de là que les éditions de Brajlon tirent leur nom Au passage, le succès de la série n'est plus approuvé Puisqu'on recense pas moins d'une quarantaine d'adaptations Et ce dans pratiquement tous les milieux Au cinéma, en bande dessinée, en parodie, en pièce de théâtre, etc Pour ma part, je vous conseille surtout l'excellent L'homme au masque de fer Qui reprend le synopsis du vicomte de Brajlon Et qui a le mérite de nous faire découvrir le Doctor House avec une perruque d'époque Mais aussi la fille de D'Artagnan Qui est plutôt sympatoche à regarder Bon, on a aussi le cas de la série The Masketeers Ce que je n'ai pas vu et que j'ai pas envie de voir Et de ça Mais les histoires de KPDP ne nous confondent pas nécessairement à de grandes batailles Des missions royales, ce genre de choses Non, pas du tout Comme le prouve l'histoire de Capitaine Fracas Un jeune noble désargenté qui accueille dans son manoir en ruine Une petite troupe de comédiens égarés Sauf qu'ils tombent amoureux d'une des actrices Et lorsqu'ils partent, ils décident de se joindre à leur troupe Sous le nom de Capitaine Fracas Non, non, c'est tout Y'a rien d'autre Bon allez, rendons un peu plus hommage au genre avec le bossu de Paul Feval Philippe de Gonzague, jaloux de son cousin Philippe de Nevers A mis sur place un complot pour l'éliminer Sauf que ces derniers s'est fait un ami en la personne de Henry de Lagardère Un brêteur d'exception Écœuré à l'idée qu'un tel attentat puisse se produire Lagardère vient à l'aide de son ami Qui est lâchement abattu dans le dos par son cousin Gonzague réussira à s'enfuir Non sans avoir été blessé à la main par son adversaire Qui n'a pu voir son visage Et lui envoie cette fameuse réplique qu'aujourd'hui Tout le monde connaît Si tu ne viens pas à Lagardère Lagardère ira à toi Et ici aussi je vous conseille très fortement l'adaptation en film de 97 Je tiens tout de même à nuancer les propos N'allez surtout pas croire que les histoires de KPDP Ça ne concerne que la France du 17ème siècle et rien d'autre Bien au contraire Comme le prouve ce thème Qui va probablement vous rester dans la tête pour la journée Un cavalier qui surgit lors de la nuit Cours vers l'aventure au galop Son nom il le signe à la pointe de l'épée D'un z qui veut dire Zorro Zorro est un justicier masqué vêtu de noir Qui lut contre les autorités espagnoles corrompues Tout en dissimulant son identité secrète Celle de Don Diego de la Vega Oups Spoilers Il apparaît pour la première fois dans le fléau de Capistrano Un roman de Johnston McCulley Publié en 1919 Dans lequel le sergent Garcia s'appelle Gonzales Et où la fameuse marquant Z N'existe pas Elle a été inventée plus tard Lors de sa première adaptation à la télévision par Walt Disney Putain le vieux avait déjà l'habitude d'acheter tout ce qui lui passait sous les griffes ou quoi ? Evidemment depuis cette série Zorro a connu un tel succès qui fait désormais partie de la culture populaire Et je peux vous conseiller le masque de Zorro Qui originalité n'entamait pas un reboot de Zorro mais une suite de la série Pour en finir avec cette partie abordons le cas de l'épouvantail de Romney Marsh Une mini-série de 1964 Nous racontons l'histoire de Christopher Sine Un pasteur qui pour lutter contre les collecteurs de taxes du roi Se déguise la nuit en épouvantail et prend la tête d'une autre troupe de contrebandiers Un autre sous-thème de l'aventure historique Ce sont les histoires de pirates Bon grosso modo j'ai pas énormément de trucs à dire dessus Parce que ça appartient toujours à la catégorie de KPDP Même époque, même cadre, globalement les mêmes armes La seule différence étant qu'ici la majeure partie de l'aventure se déroulera sur les mers En compagnie de pirates ou en les combattant Ce qui est le cas de Pirates des Caraïbes ou de L'Île au Trésor de John Stevenson Ainsi que ses innombrables adaptations Dont la série Black Sails Qui se déroule 20 ans avant L'Île au Trésor Et que je vous conseille à tous Parce que cette série est absolument putain de géniale T'es absolument pas impartial là Rien d'à foutre Série géniale Sauf que là, la rapière sera remplacée par un sabre C'est à dire une lame dotée d'un seul tranchant Et qui est là davantage pensée pour débiter en tranche de brie Plutôt que de faire des trous dans le camembert Euh... Ouais désolé Je sais pas ce que j'ai, j'ai une putain de vie de fromage en ce moment Qu'est-ce que le western ? Ai-je vraiment besoin de dire qu'il s'agit d'une résurrection du mythe du Far West De ces villes naissantes malmenées par de villes hors la loi Hantées par des pistoléraux Et de temps à autre sauver des attaques de peau rouge par la cavalerie ? Euh... Non Ça m'arrange, je comptais pas le faire Et je vais passer assez vite là-dessus en fait Parce que voilà, c'est un genre que je pense tout le monde connaît au moins de nom On suivra généralement un courageux Cowboy Doté d'un grand talent dans le maniement du six coups Et qui se balade dans l'Ouest dans des buts divers et variés Que ce soit pour sauver la veuve et l'orphelin Mais l'histoire peut suivre un but beaucoup plus personnel et égoïste Comme la recherche de la vengeance dans Gun et Red Dead Redemption Par ailleurs, nous ne suivrons pas toujours un Cowboy sévèrement burné Comme nous l'ont récemment prouvé Sheriff Jackson et Jane Got A Gun D'ailleurs, les femmes Gunslinger ont existé pendant l'époque du Far West Certes, elles étaient rares Mais Calamity Jane est là pour nous le rappeler Elle-même a eu droit à un bon nombre d'adaptations Mais à mon sens, la plus marquante se trouvait dans Deadwood Série où l'on croisait plusieurs personnalités historiques Telle que Wild Bill Hickok, Wyatt Earp Et bien entendu, Calamity Jane Et si jamais vous pensez que western et féminisme ne peuvent pas s'accorder Et bien je vous conseille l'excellente série Godless Mais mon coup de coeur personnel, il revient à True Grit Ici on ne suit pas un pistolero Mais une toute jeune bougresse de 14 printemps Désireuse de retrouver le meurtrier de son père Quittons en présent les plaines désertiques du bond de la beauté du truand Histoire de passer à la partie de l'aventure la moins intéressante Ou du moins la plus inattendue C'est à dire On pourrait se dire qu'un road movie ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de l'aventure Et pourtant c'est le cas Un ou plusieurs individus qui vont d'un point A à un hypothétique point B qu'ils souhaitent atteindre Et pour ce faire, devront affronter un chemin pavé d'embûche Vous me demanderez alors, et c'est logique Qu'est-ce qui les différencie d'une aventure classique ? Et bien ici, l'histoire se déroule quasi intégralement sur les routes À bord d'un véhicule Généralement une voiture Mais ce n'est pas toujours le cas Dans Easy Rider, les protagonistes se déplacent sur des choppers Et dans Paul, toute l'aventure se déroule à bord d'un camping-car De la même manière, on peut considérer le dernier Mad Max comme un road movie Ou encore The Living End, où deux amants partent dans une virée autodestructrice à travers les Etats-Unis Si je dois avouer que je n'ai pas trouvé énormément d'exemples dans la littérature ou les jeux vidéo Et bien, je suis heureux de pouvoir ressortir une de mes BD d'enfance Qui s'appelle National Zero Ici, on suit les aventures d'Emile Jeune homme qui vient de décrocher son premier boulot À savoir, convoyer des voitures de luxe à travers l'Amérique profonde Malheureusement, au cours de son premier voyage Il renverse une tortue indienne sacrée qui lui jette une malédiction Désormais, chaque fois qu'il prendra la route Il devra passer par la National Zero Une route absente des cartes Et qui est la cible constante d'événements surnaturels Point A, point B Problème sur la route, tout ça Pour les jeux vidéo, est-ce qu'on pourrait y placer des GTA ? Euh... Pas vraiment Car si les voitures et la route y ont leur importance Dans un road movie, le voyage dure pendant toute l'oeuvre À l'inverse, dans un GTA, bah... S'il y a des déplacements, il arrive assez souvent que le personnage retourne au même endroit Et par exemple, une fois arrivé dans la ville de Liberty City Nico Bellic n'en bouge plus Il y reste, il se déplace dans la ville Mais il n'en part pas et n'a jamais projet d'en partir Pas définitivement en tout cas Et dans le cas d'autres jeux, comme The Last of Us Là, on peut se poser la question plus sérieusement Car même si le voyage est le but premier de l'histoire Les protagonistes n'emprunteront que très peu de fois la route et la voiture Même si à part ça, bah... Ça rentre plutôt bien dans la catégorie Alors, le pulp est un genre assez particulier Puisqu'à la base, ce nom ne désigne pas un genre littéraire Mais un type de magazine Qui était publié sur un papier de très faible qualité De la fibre de bois, ou en anglais, wood pulp Histoire d'abaisser au maximum le coût de production Et donc le prix des ventes Ce qui leur a permis une véritable explosion en termes de commercialisation Le premier magazine pulp officiel étant le magazine Argosy Qui a choisi cette version de papier en 1943 Et globalement, les publications pulp Pour être rentables, non seulement elles mettaient le paquet sur les couvertures Particulièrement remarquable pour l'époque Mais aussi sur les fictions qu'ils publiaient Faut savoir que les auteurs étaient payés au mot Et que tous les genres littéraires étaient acceptés Et pour compenser le faible prix de vente Il fallait publier le plus possible Donc vous vous doutez bien qu'en termes d'histoires pondues à la chaîne On avait à boire et à manger Du moment que ça pouvait flatter l'ego des acheteurs Est-ce que ça veut dire que toutes les histoires de pulp étaient bon achetées Et n'étaient rien de plus qu'un divertissement bas de gamme ? Euh... Pas trop Beaucoup d'auteurs de renom Comme Philippe Kadic, Isaac Asimov, Robert Howard ou même Lovecraft Ont publié quelques fictions par ce biais Et la liberté imaginative étant pratiquement totale Ça a permis une série d'histoires totalement débridée Même si ça l'était parfois peut-être un peu trop Sans compter que certains héros classiques Ont fait quelques passages dans le pulp Comme Tarzan ou Conan le Barbare En tant que genre Le pulp se caractérise notamment par un héros Quasi exclusivement masculin Désolé mesdames Année 40 tout ça Qui possède des capacités physiques Le rendant pratiquement invulnérable A tout ce qui pourrait lui arriver dans la gueule Que ce soit par une chance insolente Ou par un fistfucking en règle des lois de la physique Quel que soit l'adversaire que rencontrera le héros de pulp Quel que soit les punchs qu'il prendra dans la tronche Il s'en sortira toujours quasi indemne Et le plus souvent victorieux à coup de poing Ou de gros armes bien viriles Avec bien entendu une jolie bomba À ce qu'il pourra si possible se taper à la fin Et niveau psychologie Euh... voilà quoi On cherchait pas trop loin non plus Déjà s'il y avait les bases Genre méchant contre gentil Et femme obéissante et en détresse Il suffisait largement Comme je vous l'ai dit Le style du pulp englobait tous les genres Du fantastique De la SF Du noir De la romance Et si les magazines pulp ont disparu dans les années 50 Notamment en raison d'une hausse du prix du papier Le genre du pulp A lui perduré malgré tout Une des figures les plus représentatives du genre C'est évidemment Indiana Jones Un aventurier qui s'en sort toujours en un seul morceau En utilisant les méthodes les plus musclées Qui est un homme pratiquement intellectuellement Et physiquement parfait Et qui va se taper toutes les nanas qu'il croise En gros l'aboutissement de tous les fantasmes De pas mal d'ados Mais n'allez pas croire que le pulp n'a jamais eu d'héroïne pour autant On peut citer l'exemple de Lara Croft Ou du moins sa version de jeu édité par Eidos Qui en faisait une héroïne physiquement Et intellectuellement supérieure à la masse populaire Capable de se servir de gros calibre Et qui restait toujours célibataire Histoire que le joueur s'imagine avoir une chance avec la donzel Quoi ? Vous pensiez qu'elle restait célibataire uniquement Parce que c'est une femme forte et indépendante ? Oh les naïfs ! Et même aujourd'hui Le genre du pulp est toujours d'actualité Même si c'est plus trop à la mode en ce moment On a également le cas beaucoup plus rare Du slice of life Aussi appelé dans la langue de Molière La tranche de vie Il s'agit tout simplement de raconter la vie de tous les jours D'un ou plusieurs personnages En se focalisant sur celle-ci Sur leur relation avec les autres Sur leur travail ou sur leurs études Mais du coup Game of Thrones C'est une forme de slice of life ? Euh... Ça pourrait Mais non Justement le slice of life a l'habitude de nous raconter une vie normale Elle peut certes être mouvementée à cause de problèmes quotidiens Comme avec mes voisins les Yamada Ou à cause d'une imagination débordante comme dans Calvin et Hobbes Généralement avec beaucoup d'humour Mais il n'y aura jamais de véritable conséquence sur le slice of life Parce que si c'est le cas On entre alors dans une autre catégorie Qui est celle du drame Mais pour ce genre là Il y a beaucoup à dire dessus Donc on y reviendra une autre fois Voulez-vous ? Pour en revenir à la tranche de vie Comme je le disais Elle est généralement traitée avec humour Mais pas nécessairement sans aucun sérieux On peut citer quelques scènes dans Calvin et Hobbes Une bande dessinée américaine nous contant l'histoire de Calvin Petit enfant de 6 ans Doté d'une imagination débordante Et d'un QI très certainement largement supérieur à la moyenne Affrontant sa vie de tous les jours Dans lequel Hobbes Son tigre en peluche Prend vie Et sert parfois de conscience A son homologue humain Parfois Avec son imagination Calvin nous fait voyager Dans des univers de SF De polar noir Ou dans du fantastique Et parfois il se trouve que Comme je le disais Certaines scènes vont comporter de la tristesse Elles sont rares Certes Mais présentes C'est ça Le slice of life Mais on utilise surtout ce genre au Japon Où il possède même son propre nom de genre Qui est celui du Yonkoma Le Yonkoma c'est Stop ! Bah quoi ? Tu débordes Là c'est un épisode sur l'aventure Les genres de manga ce sera pour une autre fois Oh putain Un autre exemple de tranche de vie Que je considère comme un de mes favoris C'est Lucky Star Où l'on suit la vie de 4 lycéennes Pendant leur dernière année au lycée Et à l'exception du spectacle de fin d'année Y'a pas vraiment de lien entre les épisodes On se contente de suivre leur vie De les écouter philosopher Exploser de rire devant leur réaction A certains événements Et du côté français Nous n'avons pas non plus à nous sentir lésés Puisque nous avons depuis quelques temps La bande dessinée de Pico Bog Qui nous fait suivre ici aussi Un enfant doté d'une capacité de réflexion supérieure à la moyenne A mon avis L'auteur n'est pas un geek Sinon Il aurait compris que Pico N'est pas le nom le plus judicieux A donner à un personnage Encore moins à un enfant Et finissons avec la charmante Maliki Une jeune femme dotée de cheveux roses et d'oreilles pointues Ayant une grande passion pour les chats Et un caractère trempé dans de l'ada antium Et peu importe que la damoiselle possède un chat quantique Et un double doté de super pouvoir Son histoire reste aux origines du slice of life Mais y'a entendu ce que vous attendez tous bande de petits canadioux C'est l'aventure avec un grand A Celle qui nous propulse dans les terres inexplorées Où nous devrons partir à la recherche de reliques ancestrales Ou de trésors magiques Bon ici c'est une catégorie que j'ai tiré de mes recherches Sans être officiel pour autant On fait fi de l'époque dans laquelle on se trouve Car l'aventure ne se déroule pas Contrairement aux aventures historiques Sur des terres connues du lecteur Jingles étouffantes Tembles perdus Reliques magiques Ce sont les Le premier schéma des voyages extraordinaires C'est bien entendu celui de l'exploration Lorsqu'un individu part Généralement de lui-même Sur des territoires exotiques Voir inexplorés Afin de découvrir des civilisations Des ruines Ou des artefacts Ou tout simplement des personnes Ça arrive aussi Et là tout le monde va en avoir au moins un en tête Je sais pas Tomb Raider Une grande et belle aventurière à la poitrine surdéveloppée Qui se jette à l'assaut des terres reculés Pour y découvrir des reliques ancestrales Quitte à tomber sur un T-rex affamé Ou sur des mutants Quand elle ne libère pas carrément une divinité égyptienne Ou alors son exact opposé Qui paradoxalement est la principale source d'inspiration de l'aventurière C'est l'archéologue Indiana Jones Mais vous foutez de ma gueule ? C'est pas un archéologue Indiana Jones Oui, un archéologue qui passe plus de temps à déclencher des pièges pour récupérer des reliques Qu'à vraiment étudier le temple dans lequel il se trouve Et en même temps Je pense que si on laissait vraiment faire des archéologues professionnels Peut-être que les pièges feraient beaucoup moins de victimes Dans un cadre un peu moins exotique et un peu moins chaud On a le cas de Sibéria Un point and click où l'on contrôle Kate Walker Avocate new-yorkaise venue s'occuper d'une affaire de rachat d'usine dans les Alpes Sauf que manque de bol, la propriétaire de l'usine en question est décédée avant son arrivée Et l'affaire ne pourra être conclue tant que le mystérieux héritier des Vorarlberg n'aura pas été retrouvé Ce qui pousse sa jeune Kate à pénétrer dans une ville remplie de mystérieux automates Pour rester dans le point and click, on a Mist Où le personnage principal se retrouve téléporté sur une île après avoir lu un mystérieux livre Au niveau des romans, je pourrais également vous parler du voyage au centre de la terre Ou bien du fameux Moby Dick Où on suit l'aventure du jeune Ismaël Qui embarque sur un baleinier sous les ordres du capitaine Aqab Un unijambiste Qui se rend très vite compte que ce dernier ne chasse pas les baleines uniquement pour alimenter le marché Mais parce qu'il recherche une proie en particulier Moby Dick Un cachalot blanc d'une taille démesurée Qui lui a arraché la jambe il y a des années Et il est déterminé à le retrouver pour lui rendre la monnaie de sa pièce Au centuple Nouveau thème des voyages extraordinaires La survie C'est lorsque le protagoniste se retrouve généralement tout seul Dans un endroit dépourvu de tout lien avec la civilisation Sauf que contrairement à Indiana Jones, Lara Croft ou autre Nathan Drake Le héros n'a généralement ni les compétences, ni le matériel Pour pouvoir se tirer du pétrin et rentrer à la casbah sans souci Le premier exemple que tout le monde connaît C'est bien évidemment Robinson Crusoe Un marin new yorkais qui a passé 28 ans sur une île déserte et What the fuck ? 28 ans ? Oh putain ça c'est hardcore Le romand ayant eu le succès qu'on lui connaît Il a eu droit à un paquet d'adaptations Dont un hommage moderne en l'image du magnifique seul au monde avec Tom Hanks Mais on a aussi le cas de sa majesté des mouches Parti en voyage scolaire à bord d'un avion Un groupe d'écoliers subit un crash Tous les adultes étant morts, les enfants sont contraints de recréer une société Qu'ils espèrent cohérente et juste Malheureusement au fil des jours qui vont s'écouler Les luttes de pouvoir et la bestialité innée des humains Va finir par déclencher les pires horreurs D'autant plus dur à accepter que la totalité des protagonistes sont des enfants Et on va en finir avec cette catégorie en faisant un tour dans les jeux vidéo Ils existaient depuis 1994 avec Robinson's Requiem Mais depuis quelques années les jeux de survie se sont multipliés Lost in Blue, The Forest, DayZ, Rust et mon petit favori Don't Starve Et on va terminer ces voyages extraordinaires avec le cas très particulier des enfants sauvages Ici l'aventure commence généralement sur le continent ou dans le pays exotique Et le héros était soit abandonné soit perdu par ses parents Demeuré seul, le chiard a donc été élevé par une espèce animale du coin Qui passait son désir premier de transformer le mou en steak tartare A laisser l'instinct maternel prendre le dessus Dans la réalité des cas d'enfants sauvages Il y en a eu, officiellement On peut par exemple citer le cas des enfants ours Découverts sur plusieurs territoires de l'Europe de l'Est au 18ème siècle Mais parmi tous les cas d'enfants sauvages considérés comme réels Beaucoup ont été réfutés scientifiquement Donc de là à dire que ça existe vraiment Peut-être, mais il n'y a aucune preuve Non parce que généralement un gosse abandonné dans une forêt peuplée d'animaux sauvages Il y a assez peu de chances pour qu'il s'en sorte Mais on ne s'occupe pas de la réalité ici On s'intéresse à la fiction Et on va poursuivre avec l'exemple de Waha Dans la bande dessinée Trolls de Troie Dans le monde de Troie, les Trolls sont des créatures puantes Monstrueusement fortes et résistantes Et anthropophages qui plus est Sauf qu'un jour, le troll Tetram et son escouade Ayant bien festoyer sur place Et n'ayant plus faim pour le dessert que représentait le petit bébé qu'ils avaient trouvé Il décida donc de ramener la gamine au village Histoire de la finir plus tard Sauf que sa femme, puits de paix S'y attacha et l'éleva comme une vraie troll A tel point que Waha adoptera les comportements d'un troll Et en deviendra tout aussi redoutable Pour en revenir à des enfants sauvages un peu plus classiques Nous aurons bien entendu le très connu Tarzan Né sous la plume de Edgar Reif Burrough en 1912 Suite à la mort de ses parents Le marmot est recueilli par des manganis Une espèce de singe très semblable aux gorilles Qui l'élèvent comme un des leurs Et on va finir avec le cas excessivement célèbre Du Livre de la Jungle Ce qu'il faut savoir c'est que le Livre de la Jungle Ce n'est pas un roman Mais un recueil de nouvelles Qui raconte diverses histoires de cette jungle située en Inde Mais toutes les histoires n'auront pas Mowgli comme héros Il est même parfois totalement absent de certaines d'entre elles Mowgli sera recueilli par une meute de loup dirigée par le vieux Akela Qui se chargera de l'élever jusqu'à ce qu'il grandisse un peu Sauf que Cherkan, le tigre boiteux de la Jungle Aime pas trop les humains Et a pour projet de faire du môme son casse-dalle Et voilà Ce petit tour dans les univers d'aventure est à présent terminé J'espère que ça vous aura plu Et si jamais vous avez d'autres histoires d'aventure que vous voulez partager N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires Sur ce je vous souhaite une excellente soirée Et à bientôt à bord de l'univers Salis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501